Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une propriété pour déterminer les cosinus et sinus de certains angles particuliers, en l'occurrence ici les angles de 30 degrés ou pi sur 6 en radian et 60 degrés ou pi sur 3 en radian. Alors, pour ce faire, nous prenons un triangle équilatéral abaissé. Nous avons comme propriété la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Or, dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux. Par conséquent, chaque angle fait 60 degrés. De plus, dans un triangle équilatéral, les médianes médiatrices, bisectrices et hauteurs sont confondues. Donc, en particulier, le segment CH est à la fois médiatrice et bisectrice, donc médiatrice du segment AB, ce qui signifie que HB est égal à AH est égal à la moitié de AB, et bisectrice de l'angle ACB, ce qui signifie que l'angle HCB, l'angle en rouge, fait la moitié de la mesure d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire la moitié de 60 degrés, donc 30 degrés. Nous avons l'angle en rouge qui fait 30 degrés, et l'angle en jaune qui fait 60 degrés. Et cet angle-là, qui est un angle droit, donc de 90 degrés. Bon. Donc, ici, ABC, triangle équilatéral. Donc, AB égale BC égale CA égale petit a, qui est la longueur de notre triangle équilatéral. BH est égal à 1 demi de A. Le triangle HBC est un triangle rectangle en H. Par conséquent, nous pouvons impliquer la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténue, donc ici en violet, est égal au carré de ce côté plus le carré de celui-là. Ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là, parce que nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi nous écrivons que ce côté-là, au carré, est égal à ce côté-ci, au carré, moins celui-là, au carré. CH carré égale BC carré moins BH carré. Puisque BC est égal à A, BC carré est égal à A carré. Puisque BH est égal à 1 demi de A, alors BH carré est égal à 1 demi de A, le tout au carré. Faisons le calcul, on obtient A au carré, moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart, et A au carré, ça fait A carré. On factorise par A carré, et on se retrouve avec A carré facteur de 1 moins 1 quart, ce qui nous fait 4 quarts moins 1 quart, 3 quarts de A carré. CH est donc égale à la racine carrée de 3 quarts de A carré. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. La racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines carrées. Donc nous obtenons enfin que ce côté mesure exactement racine de 3 sur 2 fois A. Maintenant, nous pouvons appliquer nos règles de trigonométrie. Et qu'est-ce que nous observons ? Le cosinus de l'angle BCH. Alors, BCH, c'est-à-dire l'angle en rouge. Bon, eh bien l'angle en rouge, son côté adjacent, c'est CH. Donc, d'après la formule du cosinus, cosinus de BCH est égal à CH sur BC. Or CH, nous venons de voir qu'il mesure racine carrée de 3 sur 2 fois A. Et BC, c'est le côté du triangle équilatéral. Donc, il fait A. Nous avons racine carrée de 3 sur 2 fois A, le tout sur A. Nous pouvons donc simplifier par A. Et nous obtenons comme valeur exacte racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, pour le sinus. Alors, le sinus... Zut ! Hop, mauvaise manipulation. Hop, revenons ici. Voilà, comme ceci. Alors, le sinus de l'angle BCH est égal au côté opposé, donc BH sur l'hypotenuse, donc BC. Alors ici, nous voyons HB sur BC. HB, nous avions précisé ici qu'il mesurait 1,5 de A. Et donc, ici, nous avons 1,5 de A sur A. Nous simplifions par A et on obtient 1,5. Alors, ici, nous pouvons procéder de même. Et nous obtenons les résultats qui sont ici. Ou alors, nous pouvons utiliser une propriété que nous avions vue. Les angles jaunes et rouges sont des angles complémentaires. Lorsque nous avons affaire à deux angles complémentaires, le sinus de l'angle rouge est égal au cosinus de l'angle jaune et le cosinus de l'angle rouge est égal au sinus de l'angle jaune. Et on peut également refaire la démonstration. Donc, si on regarde le côté, l'angle HBC, donc l'angle jaune, son côté opposé, eh bien, c'est le côté CH qui était le côté adjacent de l'angle rouge. Donc, c'est pour ça que le sinus de l'angle jaune est égal au cosinus de l'angle rouge. De même, pour le cosinus de l'angle jaune, le côté adjacent est le côté opposé de l'angle rouge. Donc, le cosinus de l'angle jaune est égal au sinus de l'angle rouge. Ces angles mesurent, comme nous l'avions dit, celui-ci 30 et celui-ci 60. En conclusion, nous avons la propriété suivante. Cosinus de 30 degrés est égal à racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à sinus de 60 degrés. Et cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi, qui est égal à sinus de 30 degrés. Vous connaissez maintenant la démonstration des sinus et cosinus des angles 30 et 60 degrés.